La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a semé la zizanie entre Washington et Pékin. A son arrivée ce mardi 2 août à Taïwan, la présidente de la Chambre des représentants américaine est devenue la plus auto-responsable américaine à visiter l'île depuis 25 ans. Lors d'un événement avec Tsai Ing-wen, la chef du gouvernement local taïwanais, Nancy Pelosi a déclaré que sa visite montrait le soutien inconditionnel des États-Unis à l'île sans contredire la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a maintenant 43 ans, à travers le Taïwan Relation Act, les États-Unis ont fait la promesse de toujours être aux côtés de Taïwan. Sur cette base solide, nous avons construit un partenariat florissant, ancré dans nos valeurs communes d'autonomie gouvernementale et d'autodétermination. Un partenariat axé sur nos intérêts de sécurité mutuelle dans la région est attaché aux liens économiques qui ont apporté prospérité à nos peuples. Face aux menaces croissantes et délibérées, Taïwan ne reculera pas. Nous sauvegarderons fermement notre souveraineté nationale. En parallèle, nous espérons également nous unir et coopérer avec les démocraties du monde entier pour protéger conjointement nos valeurs démocratiques. Sans tarder, Pékin et son allié russe ont dénoncé des provocations de la part de Washington. Le gouvernement chinois a annoncé des actions militaires ciblées visant à défendre la souveraineté nationale chinoise et à contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'indépendance de Taïwan. Au cours des derniers jours, la Chine a déclaré à plusieurs reprises aux États-Unis, par divers moyens sa position solennelle, selon laquelle la Chine s'oppose fermement à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Mais apparemment, les États-Unis et les forces séparatistes pour l'indépendance de Taïwan n'ont pas écouté. Par conséquent, le gouvernement chinois communiquera avec les États-Unis et les forces séparatistes dans la langue qu'ils comprennent. Je ne prétends pas juger ce qui a poussé les États-Unis à le faire, mais le fait est que cela reflète le cours dont nous parlons concernant la situation ukrainienne. Cela ne fait aucun doute pour moi. C'est une aspiration à prouver à chacun son impunité et à montrer à l'anarchie. Je ne vois aucune autre raison de créer un tel conflit, presque à l'improviste, sachant ce que cela représente pour la République populaire de Chine. Pékin voit la visite de Nancy Pelosi comme une reconnaissance de l'indépendance de Taïwan. De son côté, Washington pratique à l'égard de l'île une diplomatie d'ambiguïté stratégique. Une approche consistant à reconnaître la souveraineté du gouvernement chinois sur Taïwan, tout en apportant un soutien important aux autorités taïwanaises souhaitant sortir du giron de Pékin.